... La Talibail, bonsoir. Bonsoir. C'est la vraie la Talibail ? C'est fait quelque chose. Alors vous êtes effectivement très discrète, presque silencieuse, très concentrée sur votre travail, assez rare en télévision. Et pourtant vous tournez chaque année de nombreux films. On est très heureux que vous soyez là parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent dans les émissions. On le voit chez Drucker, mais là c'est sans risque en même temps. C'est une promenade de santé pour un acteur ou une actrice. C'est très posant et agréable. Voilà, c'est ça. C'est vrai que vous n'êtes pas très promo parce que vous dites que ce n'est pas ma tasse de thé. Vous trouvez ça incongru de parler de soi. Vous dites, moi quand je viens parler d'un film, je ne comprends pas pourquoi on me demande de parler de moi. Mais ça fait partie du boulot, ça. Non mais je trouve qu'il y a un système qui serait pas mal, c'est de pouvoir promouvoir les films des autres. Oui. Vous voyez, par exemple, souvent on s'identifie à un critique. On dit, tiens, je suis souvent assez d'accord avec ce critique-là. Alors on serait d'accord avec le goût de certains acteurs. Et ça serait plus facile de vendre un film dans lequel on n'est pas. Parce qu'on est toujours obligé de dire, oui, c'était formidable, le tournage était merveilleux. Je me suis vraiment tendue à être partenaire. Mais en plus, quand vous allez à la télé, c'est pour raconter souvent des mensonges. Mais enfin, bon, c'est pas toujours. Non, mais on finit par avoir l'impression que ça sonne faux. Et c'est un peu agaçant. Tandis que si c'était pour vanter le travail d'une autre comédienne, ça serait peut-être plus amusant. Il y a plein de comédiennes qui vont venir ce soir, vous pourrez vanter leur travail. Non, c'est ce que j'ai dit. Bonsoir. Bonsoir. Vous dites quand on compose 10 heures par jour sur un plateau, c'est difficile après de continuer à composer. Oui, par exemple, aujourd'hui, j'ai tourné toute la journée et c'est difficile de... J'ai pas envie d'être... J'ai envie d'être moi-même et parfois on n'est pas fatalement... Vous la faites vous-même, ça va, là ? Oui, j'essaye. Je m'accroche. Vous savez comment on fait ? Non. Les oeufs de patates dans les mains. D'accord. C'est dingue, tout le monde y arrive. Ah oui. Même Nathalie Baye. Alors, le 21 février, Nathalie Baye sort un film qui s'appelle Barney et ses petites contrariétés, avec Fabrice Lucchini, Marie-Gilin et vous, réalisé par Bruno Chiche. Alors, le pitch, je le fais volontiers, parce qu'il est très bon. Donc, c'est Barney, c'est Lucchini qui joue le rôle. Alors, Barney, ça vient de Bernard et Barnabé, parce que son père voulait qu'il s'appelle Bernard et sa mère Barnabé, donc finalement, il s'est appelé Barney. Alors, il a une femme, c'est vous. Il a une maîtresse, c'est Marie-Gilin. Et il a un amant, c'est Hugo Spire. C'est-à-dire, le mec, déjà, si tu veux, il est tranquille. En plus, il y en a un qui habite en France, autre en Angleterre, etc. Et alors, un jour, il reçoit un cadeau de sa maîtresse et de son amant. Il reçoit un cadeau, un billet de train dans l'Orient Express pour aller passer un week-end en amoureux, le 1er mai, à Venise. Alors, il est très content, mais son épouse compte lui offrir le même cadeau. Donc, ça fait trois week-ends à Venise, le 1er mai, avec sa femme, son amant et sa maîtresse. Quand il réalise, il renvoie les billets à son amant et à sa maîtresse, mais il se gourde l'adresse. Voilà. Alors, après, bon, on ne va pas continuer. Voilà. Après, ça se complique, mais c'est très bien. C'est un vrai... C'est votre ville-esque, quoi. C'est vraiment un scénario un peu la fédot, quoi. C'est un votre ville moderne, quoi. Il y a d'incroyables péripéties, quoi. Non ? Il y a des poursuites de Daniel. Je suis très, très bonne. Il n'y a pas de poursuites de Daniel. Non, non, mais c'est un comique de situation, et moi, je trouve que c'est une comédie qui est très bien écrite, avec des vrais personnages et des situations qui sont vraiment drôles et amusantes. Alors, comme là, je vois que vous avez du mal à le vendre, on va regarder à quoi ça ressemble. Non, vous allez voir, je vais me défendre, après. Bye, les deux, Serge !